Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau café fiscal sur les plus-values de cession d'outils des sociétés soumises à l'IR. On a fait l'IS le mois dernier, donc on a toujours notre binôme Emmanuel Lejeune et Damien Dreux qui sont co-présidents de la commission fiscale ECF. Merci à tous les deux et je vous laisse la parole pour ces 45 minutes à venir. Merci. Avant qu'on pose la question, je l'ai mis dans la discussion, mais quand même, il y aura bien un replay et on vous enverra le support à l'issue du webinaire, comme d'habitude. Donc, pas de souci. N'hésitez pas à nous poser des questions, on les suit et celles pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre seront l'objet d'une réponse prochainement et notamment dans le prochain numéro du magazine Ouverture. Donc, je vous laisse la parole. Merci encore à tous les deux et à tout à l'heure. Parfait, merci. Mélanie, tu veux faire une petite introduction, Damien, comme d'habitude ou j'attaque ? Pour une fois, tu débutes. On joue à domicile. Je poursuivrai. Ok, je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à nos cafés fiscaux. Je vous rappelle que nous œuvrons de façon bénévole pour le bien de la communauté et surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'être adhérents à ECF, syndicat professionnel qui défend l'exercice libéral. N'hésitez surtout pas à adhérer, puisqu'effectivement, toutes les contributions sont les bienvenues, qu'elles soient en temps passé, mais également en argent, puisqu'effectivement, pour continuer à poursuivre notre combat, je vous rappelle qu'on est un syndicat patronal et que tous les mois, effectivement, on rencontre les syndicats de salariés pour discuter de la convention collective. On a besoin, effectivement, de subsides et que dans un an et demi, il y aura de nouvelles élections au sein de la profession. Allez, j'en ai fini pour la partie réclame, mais je la poursuivrai tout à la fin, puisqu'il y a la dernière page. Vous pourrez cliquer dessus pour aller sur le site. Donc, c'est moi qui vais vous entretenir des plus-values de session de titre de société hier. Alors, pourquoi c'est moi ? Parce que j'ai la chance d'être en zone très rurale et d'être notamment en zone de revitalisation rurale et qu'effectivement, on a beaucoup au sein du cabinet, beaucoup de dossiers à l'impôt sur le revenu, puisque les résultats ne sont pas forcément les mêmes qu'on peut retrouver en ville. Et on le verra ultérieurement, grâce à l'exonération sur les bénéfices prévus par le régime de la ZRR, mais ça fonctionne pareil pour la ZFU, ZAFR ou d'autres régimes, l'impôt sur le revenu est souvent le meilleur régime fiscal à utiliser. Ah, bien sûr, ça ne fonctionne pas, ça fonctionnait… Juste pour compléter, Emmanuel, oui, bien repréciser le sujet du jour. On est sur les plus-values de titres de société soumises à l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle qu'on avait déjà traité, il y a un mois, les plus-values sur titres société IS. Donc là, c'est la suite du film. On pourrait faire un prochain café fiscal sur la thématique d'une session d'entreprise individuelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a effectivement dans nos clientèles plutôt plus de sociétés à l'IS, mais il y a des cas de figure, et Emmanuel en parlera, où effectivement on est à l'IR. Et c'est un cheminement, vous allez le voir, qui est assez particulier et qui est peut-être encore plus complexe que les sessions de titres société IS. Qui est encore plus complexe, et je pourrais rebondir sur la dernière jurisprudence en date qui est parue, pour ne pas le nommer, dans le feuillet rapide de dernier, concernant des rémunérations d'un associé sortant avant la date de clôture d'une société IR. Donc, on a un sommaire assez dense. Finalement, il n'y a que quatre points, mais c'est très dense, dans le sens où on a un premier point sur la détermination de la plus-value. Et vous verrez, effectivement, c'est assez sux. Donc, c'est vraiment le point le plus important à la limite de ce webinaire. Et après, en fonction des cas de figure qu'on va avoir, on a des titres cédés par une entreprise. Et volontairement, je n'ai pas mis par une société. Ce sont des titres qui sont à l'actif d'une entreprise. Donc, ça peut être une entreprise individuelle ou une société. Et on va avoir deux points qui concernent les personnes physiques, c'est-à-dire les titres dits professionnels détenus par une personne physique et les titres dits privés détenus par une personne physique. Vous voyez, dans les personnes physiques, on fait déjà deux distinctions qu'on n'a pas dans les sociétés pour les cessions de titres de société IS. Mais là, effectivement, il y a cette distinction. Alors, sans plus attendre, puisque vous n'attendez que ça et vous frétillez d'impatience, la détermination de la plus-value. Je vais vous parler des jurisprudences baradées, quéménères. Il y en a deux principales. L'une qui avait été faite pour les SCI, pour des sociétés d'exploitation. Mais finalement, c'est exactement la même chose. Dans le support, on vous a mis les différentes références, parce que c'est toute une construction qui a commencé en 2023. Une construction jurisprudentielle à laquelle l'administration s'est ralliée. Pourquoi ? C'est pour éviter des doubles impositions, des doubles déductions. Alors, si vous n'êtes pas familier de l'impôt sur des structures à l'impôt sur le revenu, mais je pense que dans vos clientèles, vous avez des SCI à l'IR, enfin qui n'ont pas opté à l'IS plutôt. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cette histoire de double imposition. Alors, je vais mettre sur une société d'exploitation. On va prendre une URL, chose très classique. Alors, vous savez que l'URL, nativement, elle est à l'impôt sur le revenu, sauf si l'associé opte pour qu'elle bascule à l'impôt société. Donc, on va être dans le régime de base de l'URL. Je suis à l'impôt sur le revenu. Je fais mon premier exercice et puis je dégage 50 000 euros de bénéfice comptable qui est égal à mon bénéfice fiscal. Je vais simplifier les choses. Et donc, comme il y a la transparence fiscale ou la translucidité, enfin, peu importe le terme que vous utilisez, nous, on est des praticiens. Donc, ce n'est pas la société qui va payer l'impôt sur le revenu, ni l'impôt société. C'est effectivement l'associé unique qui va se retrouver à payer l'impôt sur le revenu sur le bénéfice dégagé qu'il portera dans la classe qui va bien embellisser sur la déclaration de revenu. Donc, j'ai mes 50 000 euros. Je suis imposé sur mes 50 000 euros. En termes d'affectation du résultat, je décide d'affecter ce bénéfice en réserve. Et ça, je fais ça pendant 10 ans. Donc, vous voyez bien que pendant 10 ans, je vais payer de l'impôt sur le revenu et je vais me retrouver avec mes capitaux propres de mon URL qui auront augmenté de 500 000 euros. 50 000 euros fois 10 ans, ça fait 500 000. Et au bout de 10 ans, je décide de vendre mon URL à Damien. Je vends mon URL à Damien et puis moi, mon URL, elle ne vaut pas juste le capital social. Mon URL, elle vaut au moins mes capitaux propres que j'ai capitalisés puisque l'argent, je ne l'ai pas sorti. Je le retrouve en trésorerie. Je vous passe le côté valeur de clientèle, tout ça. Là, ce n'est pas l'objet. Et donc, je décide de vendre 500 000 euros ma société à Damien qui est content de l'acheter. Et donc, si je n'applique pas les retraitements qu'on va voir, je vais me retrouver avec 500 000 euros de prix de vente moins mon capital social d'origine. Je vais considérer qu'il est à zéro. Enfin, j'avais mis un euro. Et donc, je me retrouve avec une base de plus-value de 500 000 euros sur laquelle je vais être imposé. Sauf que moi, pendant 10 ans, j'ai payé de l'impôt sur le revenu sur tous les ans 50 000 euros. Donc, on s'aperçoit effectivement que là, il y a une problématique de double imposition. Voilà, ça, c'est l'exemple, effectivement, le plus criant. Et donc, pour éviter ce genre de problème, c'est allé en Conseil d'État. Et donc, la jurisprudence, qu'elle prévoit, elle prévoit que le prix d'achat des titres est retraité pour qu'on détermine un prix de revient de ces titres, pour tenir compte, effectivement, de la fiscalité qu'on a pu avoir, qu'on a pu payer pendant 10 ans. Ou alors, des éventuels déficits professionnels que j'aurais pu avoir et que j'ai effectivement imputés sur ma déclaration de revenus. Donc, l'idée, ce qu'il faut avoir en tête, il faut se retrouver dans une neutralité, enfin, neutralité, pas neutralité fiscale, mais éviter cette double imposition ou double déduction. Donc, si vous vous retrouvez face à des cessions de titres de sociétés, de personnes, je vais utiliser ce vocable-là, que ce soit de la ICI ou que ce soit des sociétés d'exploitation, la règle est exactement la même. On a effectivement un prix d'achat qui revient de retraité en fonction, effectivement, des bénéfices qui auraient été imposés ou des déficits qu'on aurait déduits. Et donc, la règle, ce prix de revient qui nous servira pour déterminer la plus-value, ça sera prix de vente moins prix de revient et donc pas prix d'achat des titres, c'est je prends mon prix d'achat des titres et je vais ajouter les cotes-parts de bénéfices imposés sur lesquels j'ai été imposé, mais y compris ceux exonérés. Alors, je vais vous expliquer ceux exonérés puisque je vous ai parlé de la zone de revitalisation rurale, mais ZFU, ZAFR, vous avez des textes qui indiquent que, je vais prendre ZRR, ce sera le plus simple, celui que je connais le mieux, les cinq premières années d'activité, de mon activité en ZRR, les bénéfices réalisés sont exonérés d'impôts. Et donc, si dans le calcul du prix de revient, on ne tient pas compte de ces bénéfices parce qu'on dit non, on n'a pas payé d'impôts, ce n'est pas juste. Pourquoi ? Parce que le législateur, il a prévu effectivement que je sois exonéré d'impôts sur ces bénéfices, mais que j'ai un avantage fiscal. Si au niveau de la… Je reprends mon exemple de URL, les cinq premières années, donc cinq années à 50 000 euros, 250 000 euros exonérés d'impôts, certes, mais que derrière, quand je vends à Damien, je me retrouve à payer de l'impôt sur ces 250 000 euros, on ne suit pas ce que le législateur avait prévu. Le législateur, il avait prévu effectivement qu'il y a un avantage pour le contribuable. Donc, on reprend cette cote-part de bénéfices qui a été imposée ou éventuellement exonérée grâce aux différents régimes. On ajoute également les éventuelles pertes comblées, puisque les associés peuvent combler des pertes. On va déduire les déficits, puisque les déficits, on les a déduits au niveau de l'impôt sur le revenu. Et on va également déduire les bénéfices distribués. Pourquoi ? Parce que je vais reprendre toujours mon exemple. C'est que j'ai mes 500 000 euros que j'ai mis en réserve, mais si jamais j'ai décidé sur les 500 000 euros d'en distribuer 100 000 euros, donc j'ai repris ces 100 000 euros, j'ai baissé… J'ai d'un côté… Je reformule. D'un côté, dans la formule de calcul, j'aurais imposé deux fois 50 000 euros, mais de l'autre côté, effectivement, j'ai retiré cet argent-là. Donc, il faut bien que je le neutralise pour éviter de gonfler à tort mon prix de revient parce que je reprends mes 500 000 euros de réserve. Juste avant de vendre à Damien, je distribue l'intégralité. Et puis, finalement, si je ne retraite pas des bénéfices distribués, je vais me retrouver avec… Prix d'achat, on a dit 1 euro, plus 500 000 euros de résultats imposés, donc mon prix de revient est à 500 000 euros. Sauf que Damien ne va peut-être pas être trop d'accord pour acheter ma société 500 000 euros alors que je l'ai purgé de ses réserves. Il va dire, non, le prix de vente, maintenant, c'est 1 euro. C'est 1 euro de prix de vente avec un prix de revient de 500 000 euros, donc je réalise une belle moins-value de 500 000 euros. Ça ne marche pas trop comme ça. Donc, voilà, je répète une dernière fois, on a un prix de revient déterminé, prix d'achat, je le majeure des bénéfices imposés ou imposables si jamais on bénéficiait d'un régime d'exonération. J'ajoute également les pertes comblées parce que là, j'ai remis au pot. Je déduis mes déficits que j'ai déduits fiscalement parce que là, j'ai eu un avantage fiscal. Et puis, si j'ai distribué, effectivement, je déduis. Et donc, ce prix de revient, ça fonctionne aussi bien si les titres sont détenus par une structure caliès que par une structure caliaire ou par des personnes physiques, qu'elles soient professionnelles ou particulières, on va dire ça. Voilà, donc c'est vraiment le point quasiment le plus important du webinaire. Une fois que vous avez retenu ça, vous savez tout faire. Alors, on va arriver dans les petites fioritures. Les fioritures, c'est quoi ? C'est que ce travail-là, il se fait depuis la date d'acquisition des titres. Donc, imaginons, et ça va être le slide suivant, que la société a été créée en 1990 et que les titres ont été vendus en 2022. Et bien, ce retraitement-là, il faut le faire sur 32 ans. Donc, ce qui fait que ça peut poser des problèmes en termes de traçabilité et d'information, puisque au niveau de nos archives-cabinets, je vais faire simple, tout ce qu'il y a plus de 10 ans, potentiellement, on les a pu. Le client, il a peut-être fait aussi du vide s'il n'a pas gardé ses comptes annuels. Alors, comment on fait, effectivement, pour retraiter, pour retrouver, effectivement, les données antérieures ? Donc, réflexe dans vos dossiers. Lorsque vous avez des structures à l'impôt sur le revenu, je vous invite à conserver les plaquettes des comptes, parce que c'est à partir de ça que vous allez réussir à tout reconstituer. Les plaquettes des comptes, effectivement, pendant toute la vie de la société. Et si on récupère un nouveau, enfin, un client dont la société existe depuis une dizaine d'années, on peut éventuellement s'assurer à ce client de lui nous transmettre les dix dernières plaquettes qu'on puisse les avoir, les scanner et les avoir, ou bien lui dire de les conserver, parce qu'on sera très content de les obtenir. Ou alors, autre solution pour régler le problème, notamment pour les SCI. Un client qui souhaite vendre ses parts de SCI, vous lui dites, attendez 30 ans, parce qu'au-delà de 30 ans, je vous rappelle qu'on est en société hier, au-delà de 30 ans avec les textes actuels, on a les exonérations. Donc, comme ça, on règle le problème et on n'a pas besoin de déterminer, effectivement, la plus-value pour l'imposer. Alors, ça, c'est une blagounette, mais voilà, donc, ce qui implique, effectivement, de pouvoir conserver les éléments sur une très longue période. Alors, je vous ai mis un exemple avec un prix de revient à 350 000 euros. 350 000 euros, mais on va le voir, c'est la page suivante, mais il y a 30 lignes pour suivre la chose. 7 622 euros, c'est marrant, c'est 50 000 francs de capital, plus les majorations, moins des déductions, et on arrive dans le dossier, en l'espèce, à un prix de revient de 353 000 euros. Voilà, et donc, vous voyez, 353 000 euros, c'est un petit peu éloigné des 7 000 euros. Et donc, si on ne fait pas attention à ces retraitements-là, vous vous retrouvez, lorsque vous calculez votre plus-value, à imposer le client, sur juste 350 000 euros de trop, donc, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, tout ça pour appuyer de nouveau sur ces retraitements à faire qui sont obligatoires. Alors, ça fait une belle mission à vendre, parce qu'effectivement, quand vous expliquez au client que sa plus-value, ça ne sera pas prix de vente, moins 7 600 euros, mais c'est un calcul qui est beaucoup plus complexe, et qu'il faut rechercher, effectivement, dans les archives passées, ça, ça se valorise. Là, moi, je pense à un dossier, une SCP de notaire, où j'ai fait ça il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, effectivement, ils ont bien compris qu'il fallait retourner sur 25 ans, et donc, effectivement, je leur ai facturé la mission pour pouvoir refaire, effectivement, tous les calculs qui vont bien. Alors, je vais passer sur le slide suivant pour revenir sur le slide. Emmanuel, j'ai déjà des questions, donc, je te propose qu'on les traite. Il y en a une qu'on peut grouper en… Alors, chaque fois, moi, je suis moins spécialiste du sujet que toi, je vais essayer de donner la réponse et tu conclèteras. La première question, c'est que faire pour l'application de Kemener si on n'a pas les affectations de résultats année par année ? On prend capital plus réserve pour calculer le prix de revient, et puis, une question aussi, quelles solutions sont lorsqu'on n'a pas l'antérieure idée ? Alors, capital plus réserve, en fait, si on fait ça, je vais essayer de répondre et puis tu me compléteras, mais on va oublier tout ce qui est réintégration ou déduction du passage du résultat comptable au résultat fiscal. On va se rapprocher de quelque chose, mais ce ne sera pas le vrai chiffre puisque le résultat sur lequel on a pu être imposé dans sa cote-part dans la société IR, ça peut être le résultat comptable plus des réintégrations extra-comptables, donc ça peut être plus important, voire, dans certains cas, des déductions. Ça ne va pas être complètement juste. Et quelles solutions ? Alors, je vais aller plus loin. Donc, effectivement, tu fais bien de rappuyer ces cotes-parts de bénéfices. Moi, pour simplifier notre exemple, j'avais dit résultat comptable et résultat fiscal, mais j'aurais pu faire résultat comptable à 45 000 et résultat fiscal à 50 000. Et donc, c'est bien le résultat, c'est bien le bénéfice imposé qu'on va prendre. Donc, il faut tenir compte des réintégrations. Alors, moi, il y a une chose, je vais avoir plus une réponse juridique, c'est-à-dire que la fiscalité, c'est une chose, mais à la base, c'est juridique. Je suis en société, je crois me souvenir et en lisant des statuts que dans les statuts, il est indiqué que les associés doivent approuver les comptes. Nanana, je ne parle pas de déposer les comptes au greffe, parce que si on est en SCI, ils ne seront pas déposés, mais il y a quand même, normalement, une approbation des comptes qui doit être réalisée et donc l'affectation. Et donc, nous, on passe les écritures en fonction de ça. Alors, effectivement, vous allez me dire, ça m'arrive, on récupère des dossiers où là, on a fait 5 années de compta, bien évidemment, le client faisait juste à 2072 et puis le reste, tout va bien. Donc, on n'a pas de juridique. Moi, ce que je fais, c'est que le résultat, puisque je ne peux pas le laisser en 120, je vais le remettre en compte, je ne sais plus quoi, 110, je ne sais pas quoi, résultat en instance d'affectation, puisque je ne sais pas où il est affecté. Donc, finalement, je vais le remettre, ce résultat, je vais le remettre dans les capitaux propres. Mais au niveau de, pour déterminer le prix de revient, j'en reviens toujours au même, il faut mon résultat fiscal. Après, donc, résultat fiscal, ça implique d'avoir potentiellement les 2072, si on est dans cet exemple-là, enfin, les liasses. Après, si on n'a pas les éléments, soit on accepte la mission, soit on la refuse. Donc, après, si j'accepte la mission, je vais essayer de me débrouiller, effectivement, à regarder un peu avec les capitaux propres. Mais s'il y a eu des distributions de dividendes qu'on n'a rien, on n'a pas tout l'historique. On a effectivement, j'ai mes capitaux actuels, mais on a vu distribution de dividendes, de toute façon, ça vient en moins. Donc, j'ai eu des bénéfices, je déduis les distributions de dividendes. Donc, après, ce qui va me manquer, effectivement, c'est tout ce qui est réintégration, déduction. Après, à un moment donné, de toute façon, approche par les risques, est-ce que l'administration fiscale, ils ont bien tous les éléments s'ils viennent nous contrôler ? Et puis, quel est l'enjeu ? Est-ce que j'ai un million d'euros de base taxable ou est-ce qu'in fine, il y a 20 000 balles ? Ce qu'on peut supposer d'un point de vue pratique, c'est que souvent, le résultat fiscal, il y a plus de réintégration que de déduction, à part si on est en zone franche, etc. Il n'y a pas des cas d'exonération de bénéfices. Mais si on n'est pas dans ce cas de figure, le client ne laisse pas l'administration en disant le résultat comptable qui s'est retrouvé en réserve, c'était bien celui qui est, pour ma cote-part, qui m'a été affecté. Donc, on sera plutôt défavorable pour le client, mais pas défavorable pour l'administration fiscale. J'ai une question qui complète, mais là, je vais pouvoir y répondre et tu compléteras aussi éventuellement, Emmanuel. Comment déclarez-vous la distribution de bénéfices dans une société hier ? Il n'y a pas de déclaration fiscale puisqu'en fait, c'est chacun, un professionnel, un entrepreneur individuel ou une société qui intègre ça dans son propre calcul de résultat fiscal, sa cote-part. Donc, la déclaration, c'est chaque associé qui l'a fait pour sa cote-part de bénéfices en incluant ça dans sa déclaration de résultat. Par contre, comme l'a très bien dit Emmanuel, on est censé dans les sociétés hier aussi faire des AG qui, elles, actent ou pas la distribution de résultats au profit des associés ou les laissent en réserve. Voilà. Et puis, pour compléter, si l'associé, c'est une personne morale, ce qui va se passer, il y a deux choses. Il y a la cote-part de résultat fiscal qui va remonter, il y a les cases prévues dans l'ALIAS. Alors, je ne vais pas rentrer après au niveau l'IS, les retraitements. Et derrière, lorsqu'il y a une distribution de dividendes, alors souvent, on réduit les dividendes aux sociétés IS, mais juridiquement, un dividende, c'est la distribution d'une société. Donc, il y a la distribution de cette société hier. Dans notre associé personne morale, on va constater le produit financier comptablement, mais là, on va le déduire puisque d'un autre côté, on aura déjà imposé la cote-part de résultats. Donc, il faut éviter effectivement les doubles impositions ou alors les doubles déductions. Une dernière question, Emmanuel, sur ce point qui est quand même essentiel. Là, c'est une question sur les CILIR pour les retraitements. Est-ce qu'il faut faire la même chose, les revenus infonciers imposés ou déduits par associés, puis imposition de la plus-value immobilière ? C'est exactement ça et ça peut être un travail de Romain. C'est exactement ça. On parle bien du résultat fiscal. On parle bien effectivement du résultat fiscal. Donc, on a exactement qu'on soit revenu foncier BA, BNC, BIC, qu'on soit associé personne physique, personne morale. Ce point 1, c'est exactement le même job quel que soit le dossier. Au moins, ça, c'est simple. On sait qu'on a ces retraitements effectivement à faire. Donc là, peut-être que vous faites des sueurs froides en pensant à vos sociétés IS qui détiennent des parts de société. Vous n'avez jamais effectivement fait ces retraitements. Mais bon, j'ai tendance à dire effectivement, qu'est-ce qu'on vit bien tant qu'on ne sait pas ? On va tous s'améliorer. On en apprend tous effectivement tous les jours. Donc, quel que soit on est sur des titres de société IR, c'est ce calcul-là qui doit être réalisé. Donc, tu confirmes que j'ai une holding à l'IS et des avocats nous font souvent ça et je détiens 50 % de ma SCI par mon holding à l'IS à l'IR pour le calcul de la plus-value. Même si je suis à l'IS, je vais devoir faire ce travail de fourmi de prendre en compte tous les revenus sur lesquels j'ai été imposé. Je maintiens parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, imagine que tes résultats, tu ne les ai pas distribués, tu les ai en réserve. C'est le même exemple que mon URL. Donc, tous les ans, la holding s'est retrouvée avec la cote-part de revenus qui est arrivée et qui a subi après l'IS, l'US. Ta société, elle a pris de la valeur et effectivement, le jour où ta holding, elle vend cette SCI, si tu ne tiens pas compte de ces résultats capitalisés qui ont déjà été imposés, tu vas te retrouver à refaire payer une nouvelle fois. Alors après, je ne vais pas rentrer, est-ce que c'est un titre de participation 0% cote-part de 12, mais tu vas refaire payer encore effectivement de l'impôt sur des services. Est-ce qu'on n'aurait pas, est-ce que c'est une réflexion bête que de se dire est-ce que sur une société à l'IR, je n'ai pas intérêt à distribuer 100% de mon bénéfice pour qu'il y ait un écart moindre et des rétraitements moindres ? Alors, effectivement, tu simplifies, là, on revient à la première page où le fait d'avoir distribué les bénéfices dans ton cas de figure avec Société Holding puisque ton résultat te l'aura déterminé en matière BIC, enfin donc avec les amortissements, tu peux effectivement pour simplifier la vie à chaque fois distribuer. C'est effectivement une solution pratique, mais après, si tu as, oui, non, la société à l'IR, je n'ai rien dit, j'allais dire des bêtises, mais effectivement, ça peut être une solution. Mais après, ça peut poser d'autres problématiques. Imaginons que dans cette société, on est aussi un associé personne physique. Cet associé personne physique marié sous le régime de la séparation de biens, c'est un bien propre ou marié sous la communauté, c'est un bien propre et on distribue. On distribue, c'est mis en compte courant parce qu'il n'y a pas le cash, mais finalement, ça devient la distribution, ça devient un bien commun. Le jour où on divorce, c'est moins drôle. Enfin bon, il y a d'autres éléments, mais enfin bon, peut-être à voir. Alors, vous avez un magnifique tableau, donc ça, c'est extrait du dossier dont je vous ai parlé. Je me suis amusé, effectivement, depuis 1990. En plus, on était en francs. Donc, à faire effectivement ces retraitements avec les majorations, les minorations et pour me contrôler, j'avais mis sur le côté droit le résumé de la nette comptable, les réserves, réserve légale, enfin pour suivre, pour voir si je n'avais pas de trou dans la raquette. Mais voilà, effectivement, ce qu'il faut faire si on veut, effectivement, s'en sortir et déterminer, effectivement, la bonne base fiscale. Donc, ça peut mettre effectivement un temps certain à faire. Pourquoi ? Parce qu'on le fait titre par titre en fonction des dates d'acquisition des titres. Donc, si vous avez des titres que vous avez achetés en 90, d'autres titres en 96 et puis d'autres en 2005, il faut regarder à chaque fois, effectivement, pour chaque achat, effectivement, faire ce calcul-là. et je vais essayer d'accélérer parce que je n'arriverai jamais jusqu'au bout. La détermination de la plus-value ou de la moins-value, c'est une chose qu'on connaît très bien, c'est prix de vente moins prix de revient et pas prix d'achat. C'est prix de vente moins prix de revient. Et donc, le plus gros job, c'est de faire ce prix, de calculer ce prix de revient. Alors, maintenant, on va passer point 2, 3, 4, c'est-à-dire que dès lors que j'ai été capable de déterminer ma base de plus-value, il va falloir l'imposer. Vous l'avez compris, je le répète une dernière fois, c'est le calcul qu'on soit en société IS, que les titres soient détenus par une autre société ou qu'ils soient détenus par des personnes physiques, le calcul, la détermination de la plus-value et le calcul se fait exactement de la même façon. Maintenant, on va s'intéresser au titre cédé par une entreprise. Donc, volontairement, j'ai mis entreprise. Avant, alors même si le texte, il prévoit que c'est pour les personnes morales soumises à l'IS, mais désormais, on sait que les entreprises individuelles peuvent opter pour l'IS et je n'ai pas trouvé de texte qui en parlait très concrètement, mais j'assimile. Alors, ça n'engage que moi, mais je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. l'EI qui a opté à l'IS, effectivement, pour moi, serait à classer comme les personnes morales qui sont à l'IS avec ce régime, le régime qu'on va voir, sachant que, attention, pour les titres, si jamais vous avez opté à l'IS dans votre entreprise individuelle, vous avez des titres de société de personnes à l'actif, si jamais vous sortez ces titres du patrimoine de l'entreprise individuelle, ça pose une double problématique, ça va être facteur générer effectivement une plus-value, c'est une chose, mais le fait de sortir alors qu'il n'y a pas de cash en face, c'est une distribution d'assimiler à une distribution de dividendes, donc vous avez la double peine, on constate la plus-value et puis derrière, il y a la fiscalité, mais je referme la parenthèse parce que ça, il faut qu'on ait ça à l'esprit quand on fait des retraits d'actifs d'une entreprise individuelle qui a opté à l'IS. Donc, titre à l'actif, donc le texte, j'ai repris le texte, c'est à l'actif d'une personne morale soumise à l'IS auquel j'assimile l'entreprise individuelle, donc on est dans le cadre qui avait été exposé le mois dernier par Damien avec le régime des plus-values professionnelles et un régime de faveur si on est en titre de participation avec 0% et puis la cote part de charge des frais de 12% ou alors c'est plein fer de l'IS. Donc, ça, chose, on va dire, classique. Et maintenant, on va arriver dans les subtilités puisque j'ai repris le texte exactement comme il est écrit. Donc, on est d'une part sur des titres de société qui sont utilisés pour l'activité, c'est-à-dire c'est pas je suis dans une société d'exploitation et là, on est dans une entreprise hier, pardon, j'ai oublié, je ne suis plus allié, je suis dans une entreprise hier qui est une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soumise, et je l'ai mis en gras, en large, de plein droit et pas sur option, soumise de plein droit à un régime réel. à un régime réel. Donc, on est dans le régime ce qu'on appelle des plus-values professionnelles, chose qu'on connaît et là, on s'intéresse à des titres de sociétés de personnes qui sont utilisées pour l'activité. Exemple, l'ASCI où on a le local d'exploitation effectivement qui est dans l'ASCI. Par contre, si on a dans notre ESCI des appartements qui sont loués à des tiers pour faire de la location nue qui est tout ce qu'il y a est plus classique, je doute qu'on soit dans des titres utilisés pour l'activité de l'entreprise. Donc là, le régime des plus-values professionnelles, rien de plus classique, court terme, long terme, donc moins de deux ans, plus de deux ans et donc, si on est à court terme qu'on soit en plus-value ou en moins-value, ça rentre dans notre résultat classique et c'est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans autre forme de procès. Si les titres sont détenus depuis plus de deux ans, on est sur du long terme, ce qui veut dire que vous avez une plus-value, il va falloir retraiter sur votre casse fiscale pour ne pas soumettre cette plus-value au régime du barème progressif et cette plus-value, elle est imposée globalement à 30%, c'est-à-dire 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux, donc ça, c'est les choses classiquement connues. par contre, la moins-value, là, la moins-value vaut mieux éviter d'en faire puisque la moins-value ne pourrait être imputée que sur les plus-values futures des dix années suivantes et vous avez les beaux tableaux dans l'alliage, je vais les revérifier quand j'ai préparé, il y a les tableaux de suivi qui vont bien et donc vous pourrez imputer que sur des plus-values à long terme, donc effectivement, faites attention pour ne pas vous retrouver effectivement avec une moins-value qui ne sera jamais imputable. Donc là, vous aurez remarqué, on a dit activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. On n'a pas parlé d'activité non commerciale. On n'est pas chez les BNC pour le moment. On va les voir ensuite. Donc, on a un autre cas de figure et pareil, on a remis la référence au bon article du Code général des impôts. Donc là, on est toujours sur nos activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles. Je n'ai toujours pas mes BNC. mais là, qui sont sur option à un régime réel d'imposition. Et donc là, on a deux cas de figure. Soit les titres sont utilisés pour les besoins de l'activité. Donc, j'en reviens toujours au même, mais essayé avec mes locaux pour mon activité. Donc, on est dans le régime des plus-values professionnelles avec la notion court terme, long terme. Donc, on revient au slide précédent et on est exactement dans la même configuration qu'ici. par contre, si ce sont des titres qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l'activité, je suis dans le régime des plus-values des particuliers. Et donc, dans le régime des plus-values des particuliers, ça veut dire quoi en termes français ? ça veut dire qu'on va être sur le régime vu il y a un mois exactement le même régime que pour les titres de société IS, c'est-à-dire PFU ou barème progressif. Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça s'applique, c'est le régime des particuliers. Et si jamais on a des titres de société à prépondérance immobilière, on est dans le régime des plus-values immobilières et avec notamment les abattements pour durée de détention. Donc, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu plus complexe sachant que, j'en reviens toujours au même, ma plus-value, je l'ai déterminée au titre au point 1, elle n'a pas bougé. Ce calcul-là, quel que soit mon régime d'apposition, ce calcul-là, il reste toujours valable. Et notre dernier cas de figure, si on a des titres qui sont à l'actif d'une autre entreprise hier, et notamment BNC, mais ça peut être aussi des sociétés patrimoniales, donc les plus-values, là, c'est encore un petit peu plus complexe, les plus-values sont déterminées et imposées selon la nature de l'activité professionnelle de la société de personnes dont les titres sont cédés. C'est-à-dire que je suis BNC et à l'actif de mon BNC, on ne sait pas pourquoi j'ai des titres d'une société agricole. Ce qui va se passer, c'est comme c'est des titres d'une société agricole, je vais être dans le régime des plus-values professionnelles applicables aux sociétés agricoles, donc celles qu'on a vues au slide précédent, donc plus-values professionnelles court terme, long terme. Et si c'est des titres d'une société patrimoniale, on est dans le régime des plus-values des particuliers avec soit PFU barème progressif, soit régime des plus-values immobilières. Tout ça pour dire que c'est une complexité folle et que lorsque vous avez ce type de session, je vous invite très fortement à consulter vos documentations respectives pour vous remettre dedans, parce qu'on a beau pratiquer régulièrement à chaque fois, moi je ne peux pas m'empêcher, mais après peut-être que je n'arrive pas à mémoriser, mais c'est tellement complexe pour savoir dans quel régime on est et pour ne pas se planter, il faut toujours retourner à la documentation. Vous, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complexe qu'il faudra toujours regarder dans la doc dès que vous avez une session de part de société et de personnes, ça vous évitera de moult problèmes. Je propose qu'on s'arrête un peu sur quelques questions, on en a pas mal. Déjà, première chose, tu nous redonnes des exemples, parce que quand on est cédé par une entreprise, il y a la notion de besoin pour l'activité ou pas besoin pour l'activité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pratiques pour bien comprendre ce qui pourrait être qualifié de besoin pour l'activité ou pas besoin pour l'activité ? Alors, on va reprendre qu'est-ce qu'on va faire ? L'exemple le plus simple, c'est la SCI avec les bâtiments d'exploitation. Donc, ça, effectivement, c'est pour les besoins de l'activité. Mais imaginons que j'ai mis… J'ai une société civile patrimoniale, j'ai une société civile patrimoniale dans laquelle j'ai mis mes voitures de collection, mes tableaux, mes bouteilles de vin et qu'effectivement, elle est portée en partie par cette société d'exploitation. là, je doute que cette société patrimoniale soit effectivement utilisée pour les besoins de l'activité. Voilà. Alors, après, il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon dans la majorité de nos dossiers. Les titres que l'on a à l'actif de l'entreprise, c'est des titres qui sont utilisés pour les besoins de l'activité. ou alors, tiens, j'ai une société dans le bâtiment qui détient au travers d'une de ses filiales, il y a toute une partie de son matériel qui est dans cette filiale-là. Et cette filiale-là va louer à la société de bâtiment. Là, typiquement, on est pour les besoins de l'activité. Ça me fait rebondir sur une question qui a été posée. Finalement, le conseil, c'est que si on a des CILIR à l'actif des entreprises, on a intérêt à ne pas mélanger les choux et les carottes. C'est ça. C'est plus simple. Mais là, justement, la question, c'est j'ai une SCI qui détient le local d'exploitation, mais qui détient aussi d'autres biens qui n'ont rien à voir à l'exploitation. Comment je fais ? Ça, c'est un peu la question au piège. Je ne sais pas si tu essayes… Je vais regarder la documentation. Comment je fais ? Est-ce qu'on fait un pro-rata ? Est-ce qu'il y a un pourcentage ? Là, je n'ai pas vérifié effectivement comment on considère que c'est pour les besoins de l'activité. Je vous rappelle, le webinaire, on est en 45 minutes, on essaye d'essayer de faire des choses relativement simples, mais là, oui, ça fait des questions à creuser. Donc là, la question de Mélanie et de Charlotte, il faudra qu'on les garde avec notre Mélanie à nous pour faire des recherches. Et là, il y avait quelqu'un aussi qui demandait est-ce qu'on va évoquer le cas des options IS après un grand nombre d'années en IR ? Comment calculer la question ? Alors, ça, ça fera l'objet d'un autre webinaire parce que je vois le temps qui passe, il me reste, je ne finirai jamais à temps, mais on peut pousser les murs, ce n'est pas un souci. Ça, tout ce qui est changement de régime fiscal, ça faisait partie déjà des questions, on avait la question inverse le mois dernier où comment ça se donne, j'étais à l'IR et je bascule à l'IS. Je pense qu'on va pouvoir faire un webinaire spécifique, voire deux, sur ces problématiques de changement de régime. Là, on est vraiment sur les cas les plus simples où on n'a pas géré effectivement ces biens qui étaient à l'IES qui passent à l'IR ou inversement parce que ça pose d'autres problématiques. Je te laisse enchaîner sur le point 3 à 4. Je vais essayer d'enchaîner. Maintenant, on est dans l'équipe professionnelle détenue par une personne physique. Les cas qu'on a le plus souvent, départ de SCP, médecin, notaire, vétérinaire, les CRL de famille, les sociétés agricoles parce que les sociétés agricoles majoritairement sont des sociétés civiles. Et on a aussi une petite dernière, alors j'ai mis SAS, mais ça peut être les SA, puisque vous savez que depuis quelques années, dans les cinq premières années d'activité, on peut, une SAS, une SA ou une SRL peut opter à l'IR. Donc, du fait, enfin, il y a un article, c'est le 151 UNUS du CGI, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que ces parts de société, dès lors qu'on a une activité dans la société, pour la personne qui a une activité dans la société, ça fait partie de son patrimoine professionnel et donc derrière, on en tire les conséquences. Ça veut dire qu'on est dans le régime des plus-values professionnelles, c'est-à-dire que ma plus-value, c'est ce qu'on a vu au-dessus, si je suis dans le régime des plus-values professionnelles, je ne reviens pas sur la base de plus-values, mais je vais avoir mes 30 %, mais ce n'est pas le PFU les 30 %, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux, et je ne vais pas la déclarer à l'impôt sur le revenu en revenu de capitaux mobilier, puis avec la 2074 ou 47, j'inverse toujours les deux, ce qu'on fait pour déterminer les plus-values, mais ça ira dans les revenus professionnels avec la case qui va bien. Ça implique certaines choses d'être dans les plus-values professionnelles, ça veut dire que des régimes fiscaux avantageux, que sont le 151,7 c'est pour les entreprises qui ont des recettes inférieures à certains seuils, le 238,5 des c'est les cessions de fonds de commerce, enfin, branches complètes d'activité inférieure à 1 million d'euros, ou le 151,7 c'est le dirigeant qui part en retraite, ces régimes sont applicables pour les cessions de ces titres. Et une petite particularité, si je cède l'intégralité de mes titres en 2023, je serai imposable en 2023 au titre de cette plus-value, par contre, si je fais une cession partielle de titres, j'en ai cédé un bout en 2022, un bout en 2023, il y a le Conseil d'État qui nous dit imposition à l'année de cession, l'administration qui nous dit imposition au titre de l'année en cours à la clôture de l'exercice, et notamment, ça, ça peut jouer sur les exercices décalés. Et là, vous avez posé la question, mais docteur, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, ce que je préconise, c'est que je vais appliquer ce qui m'arrange. Alors, ce qui m'arrange, pourquoi ? Parce que si l'administration vient me casser les pieds, je dirais, je ne suis pas d'accord, le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit ? Imposition à l'année de cession. Et je vous rappelle que le Conseil d'État, ça vous rappellera quelque chose, une doctrine qui a bougé en fin d'année dernière, le Conseil d'État, la jurisprudence, avait dit que pour les associés de Célar, nanana, ils ne devaient pas déclarer effectivement en traitement des salaires, l'administration fiscale n'avait pas bougé sa doctrine et puis ils ont bougé au mois de décembre. Donc, on avait déjà des décalages. Donc là, ce que je fais, je fais ce qui m'arrange et puis le jour où j'ai le contentieux, je dirais, soit l'administration, ce qui m'arrange, c'est la position de l'administration, donc l'administration ne devrait pas me casser les pieds, sauf s'ils changent leur veste, ils retournent leur veste, ou soit elle vient me casser les pieds, je leur disais, que nenni, c'est le Conseil d'État qui a validé ce point-là, donc on va rester sur ce point-là. Donc après, on verra comment ça se passera en termes de contentieux. Et donc, on vous a remis, on va rappeler les petits textes, 151 septiès, 238 qu'un des siestes, avec différentes conditions, donc c'est toujours pareil. Là, sinon on y passe une journée complète, sachez que ces exonérations sont applicables, donc retournez à chaque fois quand vous êtes confronté, retournez effectivement au texte pour vérifier si toutes les conditions sont bien respectées, parce que, notamment le 151 septiès à le départ en retraite, conditions, il y en a un certain nombre pour que, effectivement, ça puisse s'appliquer. On a également, dans ce régime-là, je suis toujours avec des titres professionnels, si jamais l'associé, il transmet à titre gratuit ses titres, donc il fait une donation, on va constater effectivement une plus-value, mais elle va être reportée, c'est mis en gras automatiquement, on ne peut pas faire autrement. Donc, l'imposition, elle est reportée automatiquement à la date de cession de rachat d'annulation des titres, donc c'est des choses qu'on connaît par ailleurs. Et, chose qui peut être intéressante, c'est que cette exonération, enfin, ce report devient une exonération définitive si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission. Alors, quand on fait ça, quand les enfants reprennent après les parents, de toute façon, dans l'acte de donation, il est indiqué que les enfants s'engagent à poursuivre l'activité pendant au moins cinq ans. Voilà, et ce n'est pas cumulable avec les différents régimes. Donc là, pareil, si vous avez des parents qui veulent donner des parts de société d'exploitation aux enfants, revenez toujours effectivement au texte, mais sachez que ça existe. On peut également avoir le cas de figure, donc ça rejoint à la question qui a été posée, j'étais à l'IR et je bascule à l'IS ou alors je cesse mon activité, mais je ne vends pas encore mes titres. Donc là, on va constater la plus-value et on peut sur option, par contre là, c'est sur option, donc il ne faut pas se rater effectivement, la reporter au moment de la session, le rachat, l'annulation des titres puisqu'on est sur une opération intercalaire. Donc là, attention de ne pas se rater, de bien penser à faire l'option qui va bien et pareil, si jamais on transmet après, on donne les titres, on peut avoir une exonération une fois qu'on a donné ces titres et on peut également avoir l'apport. Oui, on apporte nos titres, on les apporte en totalité à une société et donc là, même combat, il y a une imposition qui est constatée mais qui est reportée sur option et sous condition. Donc là, pareil, je vous invite, on a mis toutes les références à les vérifier, toutes les conditions parce qu'il y en a un paquet, mais sachez qu'il y a un régime effectivement de faveur qui est assez intéressant. Juste une petite question, Emmanuel, ça ira très vite là-dessus. C'est sur le déclaratif, là, on me pose une question, il y a deux questions un peu là-dessus, sur un BNC qui apporte son activité individuelle et une ESL, le report d'imposition sur la plus-value peut s'appliquer et la déclaration 2035 ne prévoit pas l'exonération prévue à cette article. Quel est l'usage en matière ? Qu'est-ce qu'on doit faire sur la 2035 du dernier BNC ? Il faudra que je revérifie parce que j'ai bien fait en sorte de ne pas aller regarder tout ça parce que j'avais dit que ça sera pour un prochain webinaire. Tac, tac, là, il faut que je regarde la doc parce que je ne fais pas ça tous les jours non plus. Une dernière aussi, pareil, sur les plus-values titres IS, on a la 2074 et annexe sur les titres IR. Où c'est que je les déclare par rapport à la déclaration 2042 ? Je n'ai pas les cases exactement, mais on a les plus-values professionnelles. Si vous regardez votre 2042, vous déclarez par exemple en BIC, vous déclarez le bénéfice, mais vous verrez que vous avez normalement, si je ne m'abuse, des cases pour les plus-values à long terme à imposer. Oui, on reporte ce qu'on a mis sur la déclaration de résultat. Résultat, moi, je le fais parce que tu vends les tout à part dans l'exemple que j'ai, le dossier que j'ai traité l'an passé, j'ai tout mon calcul à part le jour où il y aura le contrôle de l'administration fiscale et on a reporté le résultat. Je ne me suis pas amusé à mettre sur la 2042 effectivement le détail du calcul. J'ai mis le résultat. Il y a une case plus-value suivant le régime si on est BIC, BA ou machin. Oui, il y a des cases à chaque fois BA, BIC parce qu'en plus, ces cases-là sont hyper importantes parce que là, on est sur les titres et donc c'est assimilé, enfin ce n'est pas assimilé, c'est un bien professionnel, donc c'est comme si la cession avait eu lieu à l'intérieur de la société et quand vous avez une cession à l'intérieur de la société, vous distinguez bien, vous allez déduire extra-comptablement la plus-value, après la mettre effectivement dans le régime qui va bien long terme et puis même la case, vous avez la case court terme parce que ça sert pour le prélèvement à la source pour les accomptes. Mais par contre, vous le laissez dans le résultat pour bien le soumettre mais pour éviter que les accomptes soient basés sur les plus-values, vous avez aussi la case de tête plus-value court terme et il y a la case plus-value long terme, ça c'est certain. Je ne vais pas vérifier sur la déclaration de revenus en préparant tout ça mais là, je n'ai aucun doute que ces cases existent. Et si c'est une plus-value particulière, c'est-à-dire si ce n'est pas considéré comme une société patrimoniale et ce n'est pas un bien professionnel, ça va être le régime des plus-values sur valeur mobilière donc idem titre IS donc on sera dans les plus-values sur valeur mobilière l'annexe à la déclaration d'impôt. C'est ça la 2000, alors je ne sais jamais, j'inverse toujours la 2000, 74, voilà parce que la 2047 c'est les revenus étrangers mais à chaque fois j'inverse. Et donc on va en arriver finalement, j'ai tout comprimé, le quatrième point c'est l'éthique privée détenue par une personne physique. Alors là, ce cas de figure, on peut l'avoir classiquement les SCI, classiquement les SCI mais vous pouvez avoir des sociétés d'exploitation, les céréales de famille, moi j'ai ces cas de figure où vous avez un associé qui est dit actif professionnel parce que c'est le gérant, c'est la gérante de la société ou même un associé minoritaire qui va être salarié de la société. Alors là, je ne suis pas là pour déterminer le résultat, ça aussi on pourra faire un webinaire là-dessus mais vous pouvez avoir juste l'associé dit apporteur de capitaux et moi dans mon exemple c'est le papa qui a apporté 15% mais qui n'a aucune activité, il n'est ni salarié ni dirigeant de la société et donc là quand on est associé passif, on est effectivement dans le régime des plus-values immobilières des particuliers, ce qu'on vient d'expliquer, ce que Damien viendrait expliquer, donc comme si on était en société IS, donc on va faire la 2074 et puis on va être imposé, soit barème progressif, l'option pour barème progressif ou PFU et la particularité, donc c'est pour ça que j'ai remis Société à prépondérance immobilière puisque le taux n'est pas le même pour l'impôt sur le revenu on a 19% et les prélèvements sociaux 17-2 avec les fameux abattements, durée de détention, prélèvements sociaux en 22 ans, impôts sur le revenu de 30 ans, d'où ma petite boutade tout à l'heure en disant gardez vos titres plus de 30 ans comme ça je ne vais pas avoir à gérer le jour où vous vendez je n'ai plus de problème effectivement de détermination de la plus-value puisqu'il y a les exonérations. Voilà, donc en résumé le plus important c'était le point 1 alors même si les autres points sont quand même loin d'être mais c'est vraiment le point 1 pour savoir qu'on a un prix de revient déterminé et que ce prix de revient le calcul est exactement le même la règle est exactement le même qu'on soit associé professionnel associé passif ou que les titres soient détenus par une autre société ça c'est le plus important retenez également que en fonction du cas de figure vous avez bien vu pour les titres professionnels en fonction du cas de figure est-ce que je suis de plein droit à un régime réel est-ce que c'est sur option est-ce que je suis BNC c'est assez complexe donc il faut toujours regarder la documentation parce que alors sauf si vous traitez ça tous les jours et que vous le maîtrisez sur le bout des doigts mais je doute que vous ayez des sessions de titre d'IR tous les jours à traiter dans vos dossiers donc retournez toujours à la documentation ça sera la meilleure chose à faire pour éviter au maximum les erreurs pour compléter quand même Emmanuel tu vois contrairement à ce que je disais au début on a beaucoup de sociétés IS et on est peut-être moins concernés mais on a quand même beaucoup de SCIR et là il faut se méfier et donc bien conseiller nos clients quand vous avez une SCIR il est important de faire de ne pas se contenter c'est de faire une 2072 et des revenus fonciers mais bien faire une vraie comptabilité c'est de bien faire des salles assemblées annuelles pour pouvoir déterminer un jour une plus-value correctement et après vous allez nous dire oui mais les clients ils ne veulent pas enfin oui les clients ne veulent pas mais là je touche du bois mais tous mes dossiers SCI ont fait la compta la fiscale juridique pourquoi ? parce que j'explique mais c'est pareil c'est de comment ? de l'expérience moi il y a plus de 20 ans j'étais alors je n'étais pas encore expert comptable j'étais 5 collaborateurs j'ai fait 15 ans de comptabilité de SCI suite à un décès donc je reprends toujours cet exemple on a fait 15 ans de comptabilité suite au décès parce qu'il fallait déterminer effectivement dans la succession les comptes courants qui devaient quoi et quand vous parlez aux clients vous leur expliquez il peut y avoir le décès mais il peut y avoir le divorce enfin il peut y avoir différents cas de figure enfin les clients les clients acceptent n'ont pas de problème après libre à vous si le client il ne veut pas il veut juste l'alias fiscale moi je lui dis moi je ne le fais pas et puis il va voir ailleurs et puis c'est tout parce que des clients qui sont là juste à dire moi il me faut juste l'alias fiscale pour payer le moins possible je ne suis pas persuadé que ce soit les meilleurs clients qui soient mais autant qu'ils aillent chez ceux qui les acceptent bon je crois qu'on a débordé un petit peu oui on a répondu à une note c'est les vacances on avait le droit un peu plus je guettais je guettais je guettais mais j'allais ralé plus tard merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel merci Damien c'était vraiment super on vous remercie tous merci aux participants d'être nombreux c'est aussi pour ça qu'on le fait chez ECF on se retrouve à la fin de l'été pour un nouveau café fiscal et plein d'autres événements organisés par ECF vous recevez nos communications on a plein de belles choses à venir notamment les universités en Bourgogne Franche-Comté donc voilà il y a plein de belles choses qui arrivent à la rentrée on vous remercie tu veux dire un mot Emmanuel ? non non oui effectivement tu peux bien te parler des universités d'été Bourgogne-Franche-Comté fin août je crois 29-30 août donc n'hésitez pas à vous inscrire puisque j'ai la chance d'être en Bourgogne-Franche-Comté et faire partie du comité d'organisation donc venez nous rencontrer on a deux bras deux jambes on est hyper sympathiques et ça sera un bon moment convivial pour reprendre en douceur exactement exactement c'est toujours de super moments on vous adressera du coup le support et le replay on a noté les questions mais je crois que vous avez réussi à répondre à tout mais auquel cas elles sont bien notées en preuve nécessaire et merci à tous les participants pour leur merci aussi et voilà le support il sera envoyé à tous les participants sur l'adresse mail qui était renseignée sur le Google Form c'est comme ça que je fais à chaque fois donc si ce n'était pas la bonne adresse mail n'hésitez pas à m'envoyer un mail je l'ai mis dans la discussion merci à tous et on se retrouve très vite passez un très bel été allez à bientôt bonnes vacances au revoir au revoir merci à tous